nous continuons donc avec la présentation j'organise mes enseignements par une carte mentale de la théorie à la pratique après avoir utilisé donc parler de la philosophie de la carte et essayer d'installer le logiciel de télécharger d'installer le logiciel vure on va maintenant voir comment travailler avec ce logiciel et comment concevoir une carte mentale donc pour cela et après avoir lancé le logiciel vu nous sommes devant cette fenêtre qui contient un espace vide avec un bouton ici avec des écoles ici et un menu ici donc pour pour insérer un concept on clique ici sur ce rectangle et et cliquez ici et j'ajoute le concept par exemple je parle de des modules l'électronique par exemple bien de l'électronique par exemple de puissance et à partir d'ici je peux donc faire à grandir en plus petit les connes aussi et puis je peux ajouter un autre nez ici voilà ou bien je le mets ici si je veux le déposer pardon si je veux le déposer et le déplacer plutôt je fais ça ici c'est ici par exemple je fais un autre nez ici et un troisième ici donc ici pour dire que c'est ce sont des cours des chapitres et des td par exemple des tp je commence par ajouter des liens un lien ici et je commence par dire par exemple les savoirs à travers les cours je dis si un savoir faire c'est à dire la mobilisation du savoir et ici également les savoir par exemple les savoir être ou bien c'est transfert si vous voulez transfert à la pratique voilà j'ajoute par exemple un lien ici un concept plutôt ici pardon ici j'ajoute un autre ici et j'ajoute un autre ici et je commence à j'écris par exemple qui se compose de cinq chapitres par exemple 5 td si vous voulez et si vous voulez ici j'ajoute également des liens je mets ici un lien là où j'écris se compose le cours se compose de cinq chapitres le td diviser par exemple 5 td par exemple ici j'ajoute un autre lien pour dire que valider valider le savoir ou bien les savoir via 5 tp et j'ajoute également les mes cours ici par exemple si vous voulez si vous voulez aussi je commence à aller je commence à aller dans le premier cours deuxième cours si vous voulez troisième cours un peu plus bas j'ajoute aussi j'ajoute par exemple ici et je commence à éditer mes notes donc introduction par exemple introduction et puis on va parler des redresseurs on termine avec les ondulors voilà je mets ça ici pour un peu pour aérer un peu la carte pour aérer un peu la carto Et j'ajoute ici les liens, donc pour dire c'est le chapitre 1, c'est le chapitre 2, c'est le chapitre 3, c'est le chapitre 4 et c'est le chapitre 5. Je mets par exemple ici 1, 2, 3 et 4. Voilà, ici si je veux ajouter par exemple le volume horaire, je peux faire par exemple ici, pardon, 1h30 par exemple, ici je fais par exemple 4h, pardon, 4h30 par exemple. 3h J'ajoute ici, pour par exemple, 3h30 par exemple. Et ici par exemple, je parle de 4h30 par exemple, si vous voulez. Voilà, et puis je parle ici de 2D par exemple, le TD1. Le TD1 et par exemple, je me limite au 2D pour faciliter l'apprentissage. Ici, 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 voilà. Et j'ajoute un lien par exemple, entre l'introduction et le TD1 pour dire par exemple que, consolider une introduction, l'introduction, l'introduction, les notions, voir, le tester si vous voulez, les connaissances de base. Voilà, le TD1 par exemple. Et je passe au TD2 par exemple, je parle, je pense que je parle des hasheurs et pour dire que, traiter d'autres types, voilà, pardon, ce n'est pas le lien. Traiter d'autres types ici. Je peux ajouter également des liens entre TD, TP et TP si vous voulez ici, pour dire que, consolider, le cours est consolidé et le TP et les TD sont validés par DTP si vous voulez. Et maintenant, je peux sélectionner par exemple ça et faire, pardon, l'affichage. Si vous avez plein écran, ici, pardon, voilà, et pour afficher la palette de format. Et je commence par exemple, le nœud principal, je le mets en gris. Et puis, le cours en bleu, le TD en jaune, le TP si vous voulez en vert, voilà. Et voilà, donc tout ce qui TP en un peu vert, léger, je prends celui-là par exemple, pardon, en jaune, je prends le jaune, clair, et ici, je prends le bleu, le bleu qui est très clair. Et les TD également, je vais les prendre en jaune, clair, et puis, par exemple, si je veux prendre celui-là, pour faire, voilà, je peux changer les couleurs, par exemple, je peux faire même ça, je peux faire ça, quand je veux. Et je peux choisir également, par exemple, je suis dans le cours, je peux choisir les bleus ici. Par contre, ici, je peux choisir, par exemple, je peux faire ça, si vous voulez, et faire celle jaune. Pour également, par exemple, pour le TD, je peux changer, je fais le TD dans un cercle, le TP ici, dans un truc comme celui-là. Je peux sélectionner, pardon, je peux sélectionner le tout, avec un contrôle A, ou bien, je fais ce comme ça, et exiger la police, le type, c'est par exemple ça, voilà, voilà, si vous voulez, pour éviter, donc, voilà. Je peux même ici, par exemple, c'est fine, comment ça se commence, et le type de, par exemple, je sais, je fais ça, je fais ça, je fais par exemple, si vous voulez, ça également. Également, pour faire montrer ça, je fais ça, je fais ça, voilà. Et puis, je peux, par exemple, insérer ici, si vous voulez, ajouter des mots-clés, ajouter, par exemple, une ressource externe, par exemple, j'ajoute un noeud ici, si vous voulez, je le mets, par exemple, en rouge, et j'ajoute un lien ici, pour dire que l'électronique de puissance, elle est accessible, le cours est accessible, 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 via la plateforme, donc, c'est à distance, ici, je fais, je mets télume, par exemple, et j'insère un lien ici, ici, pardon, et ajouter l'URL, et je donne, par exemple, le lien de mon cours, télume.umc.edu.dz, voilà, ici, ça va ici, par exemple, pour ici, je peux ajouter, par exemple, pour l'électronique, pardon, pour l'électronique de puissance, par exemple, ici, je peux ajouter un fichier ou une image, voilà, donc, si je veux ajouter un fichier ou une image, j'ai un électronique de puissance, une carte qui a été déjà faite ici, et je clique sur, par exemple, il y a un fichier PDF, en cliquant dessus, le fichier s'ouvre, voilà, si vous voulez, je fais, par exemple, pour l'ETD, bon, ici, je peux ajouter d'autres choses, voilà, et après avoir conçu ma carte, donc, je peux passer, donc, ici, vous avez tout le menu, et vous pouvez faire un diapo ici, ici, voilà, donc, l'ETD, qu'est-ce qu'on pose, deux, deux, et ainsi de suite, je vais refaire ça, voilà, ça, c'est la carte en diapo, si je clique, par exemple, sur l'électronique de puissance, et puis, je, voilà, si je clique sur TD, voilà, et ainsi de suite, que c'est un diapo, pour sortir de la diapo, donc, je sauve d'ici, et vous pouvez sauvegarder, enregistrer sous, sous, différents formats, donc, voilà, partage d'écran, au screen, et ainsi de suite, et ici, et je peux faire, pour la palette, je peux la fermer, ici, et ici, vous pouvez enregistrer les différents formats, ce que vous voulez, PDF, ou bien, JPEG, ou bien, PNG, elle est préférable de déposer votre carte en PDF, ou bien en JPEG, pour éviter toute ambiguïté, et tout problème de, d'ouverture, voilà, donc, si je fais, par exemple, un PDF, je vais la changer ici, je dis enregistrer, oui, et ma carte, elle est, la carte, elle est, je vais chercher, dans ma carte, je vais la trouver, en PDF, PDF, on attend l'ouverture de la carte le temps que la carte s'ouvre je reviens là et vous voyez ma carte ici donc j'ai je les sauvegarder en pdf c'est le fichier que je dois déposer revenons maintenant à notre tuto donc nous allons parler maintenant de du logiciel freemind et pour le logiciel freemind on peut toujours le télécharger à partir de partir de la plateforme comment le télécharger on accède à la logité comme on a fait avec le logiciel avec le logiciel vu donc ici et vous cliquez sur freemind et le téléchargement qu'on commence après avoir téléchargé votre logiciel vous allez passer à l'exécuter l'exécutable pour moi c'est ici et le la page ou bien le processus d'installation démarre automatiquement et après avoir installé c'est simple il n'y a pas de configuration vous allez le lancer si après le lancement le système vous affiche que l'environnement java java un time est absent vous pouvez le télécharger il est ici après avoir téléchargé vous allez l'installer et votre logiciel démarre facilement donc pour moi je n'ai pas de problème donc j'ai installé j'ai exécuté j'ai lancé mon freemind il est ici à la première vue ou bien le premier lancement vous allez avoir cette cette fenêtre avec un nœud central qui est ici et je clique deux fois à l'intérieur pour changer changer le l'intitulé voilà et je commence par ajouter par ajouter je sélectionne ici avec je clique sur le bouton droit de la souris et puis ajouter un fils comme je peux le sélectionne et appui sur la touche entrée du clavier pour avoir un autre ici et un autre ici je commence à faire voilà pour le déplacer ici je dois le déplacer ici et je dois le déplacer ici et je commence à faire mais non donc c'est un cours un ensemble de cours avec un ensemble de td sans oublier les tp voilà sans oublier les tp et les cours je sélectionne un nœud fils ici un frère plutôt pardon un nœud fils ici donc chapitre 1 c'est par exemple l'introduction et puis je sélectionne ici avec la touche entrée pendant avec la touche entrée les redresseurs et toujours avec la touche entrée je fais par exemple les redresseurs ici avec la touche entrée j'ajoute d'abord d'abord un frère pardon comme le fils pour faire le td1 avec la touche entrée le td2 et par exemple je peux par exemple le faire ici j'ajoute par exemple je passe ici vous voyez c'est ce petit cercle on clique en dessus pour faire cacher les choses également ici voilà ici pour déplacement voilà je déplace ça par exemple et par exemple je pardon par exemple je déplace ça aussi et je sélectionne par exemple ça et ça pour créer pour insérer un lien graphique et ici s'insère vous voyez qu'un lien entre les gradateurs et le tp numéro 1 je peux insérer également des écoles donc un 2 par exemple 2 par exemple si vous voulez je peux insérer ici par exemple 3 ici par exemple pour les tp je veux par exemple insérer un fichier ici voilà voilà un fichier téléchargement et pardon pour dire qu'il ya l'insertion d'un fichier et sélection d'un fichier ici et pour dire aux étudiants que ici donc je dois l'enregistrer d'abord voilà voilà un fichier et je sélectionne pardon pour dire aux élèves que par exemple ici un attachement et un fichier joint ici il ya beaucoup d'écran qu'on peut faire ici je peux également par exemple insérer dans un lien local et si vous devez sélectionner on donc je sélectionne ça et ça bon pardon ça ça et l'introduction et j'insère un fichier local cela veut dire que ça va me ramener vers ça d'accord donc ça va me ramener vers ça après avoir terminé avec la carte je peux par exemple sélectionner ça et ça et ça et crée un nuage insérer un nuage ici ensemble je peux sélectionner ça par exemple et ça et pardon et créer un deuxième nuage et ainsi de suite donc après avoir terminé avec ses écoles et cette illustration vous passez à l'exportation est également ici vous pouvez l'exporter en html en png en pdr donc vous allez le sauvegarder voilà donc pour le troisième logiciel ce sera le si simap tool et le simap tool c'est un logiciel qu'on peut le télécharger à partir d'ici voilà donc pour le simap tool vous allez le cliquer donc visiter sur ce site là donc ce site voilà et vous allez par la suite donc passer à la page de téléchargement dans l'eau et après avoir donc le temps l'eau vous choisissez donc le simap tool ici avec un clic sur dans l'eau et vous allez tomber sur une page de donation parce qu'il vous exige bon et vous exige il préfère d'avoir des donations donc c'est d'ici c'est du dollar ou plus il faut donc pour pouvoir le télécharger il faut remplir cette donc si vous avez windows windows sinon ici c'est 3 plus 13 et 16 et vous cliquez sur ça mettez comme ça tout ce qui est grise et va être activé et vous choisissez par mes parmi votre système d'exploitation il ya le windows 32 bits et 64 bits maintenant si vous connaissez pas votre votre windows et vous il faut passer il faut passer donc il faut passer ici il faut passer ici il faut passer ici et voir votre système votre système votre windows le mien c'est 64 bits vous voyez c'est système d'exploitation 64 bits donc je passe au téléchargement de 64 64 bits après avoir le télécharger donc vous allez le trouver dans le cma tous il faut l'installer et après l'installation voulu lancer et vous aurez après l'installation cette cette fenêtre voilà donc on clique en dessus deux fois ici vous avez un vous avez un concept qui a été ajouté le lp je clique également dans un deux fois dans ce vide pour ajouter le neuf que les cours je clique deux fois pour ajouter td je clique deux fois pour ajouter tp et puis si je sélectionne je le déplace d'abord si je sélectionne le neuf vous voyez ici les les connexions vous cliquez sur cette école de connexion sans relâcher le bouton de la souris sans relâcher le bouton de la souris sans relâcher le bouton de la souris vous faites ici et je refais ça et je fais ici et je refais ça et je fais ici comme ça voilà et ici pour dire que vérifier par exemple ce qu'on pose par exemple et tester ou valider pardon il n'y a pas de tester si vous voulez et comme ça j'ai donc maintenant si je veux par exemple créer un autre lien entre cours et ça je clique ici ou bien ici et je fais ici si ce lien doit passer de ELP et cours il doit passer également à partir de ce lien je dois aller vers tp donc je clique ici et je fais glisser déposer jusqu'à ici pour la forme donc vous avez ici la palette donc ça c'est pour la police ça c'est pour les objets par exemple je change je le mets en rond avec une couleur un ombret par exemple et une couleur marron par exemple pour les flèches ou bien les liens ici vous avez les lignes je dois les faire par exemple avec un épaisseur avec ce style là et ainsi de suite voilà ça c'est pour ma carte une fois on va avoir terminé ici vous cliquez ici et vous allez l'exporter toujours en fichier images ou bien pdf et vous choisissez toujours soit images soit pdf voilà donc après avoir terminé avec avec le cimap on va passer au logiciel les otp donc c'est le xmind beaucoup plus et le xmind c'est un logiciel que vous pouvez le télécharger à partir de la plateforme toujours logitech et carte mentale et vous avez le xmind ici si vous cliquez sur le xmind ici vous allez toujours vous allez le lancer et vous serez devant bon je vais le lancer donc je n'ai pas le x donc je vais le lancer voilà je le lance après avoir l'installé le télécharger l'installer il faut le lancer et c'est un logiciel payant nous allons voir ça ensemble voilà donc c'est un logiciel on attend son son lancement on est ça je vais faire ça il est là il est là il est là après son lancement on doit choisir le type de la carte donc voilà vous avez plusieurs types par exemple ici voilà par exemple je prends ce type là si vous voulez bien ce type quand vous voulez on va chercher un type diagramme logique on va prendre celui là et sur sur créer la carte voilà donc on va créer la carte voilà et vous voyez ici 5 jours nous avons 5 parce que c'est un logiciel payant on va laisser uniquement et vous avez la carte et vous commencez à éditer vous le ici par exemple ici donc c'est le cours c'est le tp c'est si vous voulez c'est le td et si vous voulez c'est les interrogants l'évaluation l'examen si vous voulez comme ça et si vous voulez ajouter un sous-sujet au cours vous cliquez ici pour avoir chapitre 1 également vous allez ajouter un autre pour dire que pardon chapitre 2 et ainsi de suite chapitre 2 voilà ici ici pour lancer la présentation je continue d'abord chapitre td1 s'il vous plaît et pour chapitre 1 je peux ajouter par exemple un résumé c'est l'introduction l'introduction au olp par exemple le chapitre 2 pour dire j'ajoute un résumé pour dire ce sont ce sont par exemple les convertisseurs alternatifs alternatifs par exemple le contenu voilà et je clique sur présentation si vous voulez pour lancer la présentation maintenant la période d'essai et je lance la présentation vous voyez électronique de puissance les cours les cours se composent de chapitre 1 chapitre 1 se compose d'introduction au olp et puis chapitre 2 et le chapitre 2 ce sont les convertisseurs comme résumé et ainsi de suite voilà donc sur la touche escape pour quitter le mode ici et vous pouvez également le insérer des images des pas dans vous avez ici vous insérez une note audio pour il y a beaucoup de choses la chose la plus intéressante par rapport aux autres logiciels c'est l'insertion des équations et à la fin il faut l'exporter en png toujours pdf et vous avez également une exception c'est que vous pouvez l'exporter en word ou bien en excel ou bien en powerpoint et ici vous pouvez le faire directement en pdf ou bien en png maintenant on va essayer de passer à un autre type de de logiciel d'outils c'est les outils web et les outils web il y a deux il y a le site chart et il y a le creator donc pour le site chart il faut aller donc vers cette page le site il est ici et il faut voilà donc soit pardon c'est ça c'est ça voilà donc pour moi donc j'ai déjà un compte pour vous il faut vous allez trouver j'ai déjà un compte sinon il faut s'inscrire il faut créer un poste donc mon compte j'accède à mon compte suivant et je clique sur connexion après avoir cliqué sur connexion je suis ici j'ai déjà travaillé avec ce document je clique ici par exemple ici c'est pour le partage il y a beaucoup de choses je clique ici pour l'ouvrir il me donne uniquement 3 parce que si vous voulez pour un gratuite il vous donne uniquement 3,4 on attend le chargement voilà il y a des formes donc j'ai déjà fait ça donc maintenant par exemple si je veux ajouter par rapport à chapitre il y a le chapitre 1 je veux ajouter je clique sur le le regard en égale que je veux par exemple je laisse c'est à dire c'est glisser déposer je laisse je laisse la touche de la souris donc enfoncée et je le mets par exemple et je mets par exemple un chapitre 2 par exemple si vous voulez donc il y a une relation entre 5 chapitres et chapitre 2 donc je fais cette flèche ici et je donne un nom à la flèche pour dire que voilà que ce qu'on pose pour bien traître voilà je peux faire ça il y a ici beaucoup de de formes à faire on voit ici vous pouvez donc régler donc c'est à dire la taille la couleur voilà ainsi de suite et après avoir conçu votre votre carte vous avez ici le bouton pour diaporama et ici pour le partager donc cliquez sur partager et vous allez ajouter soit vous allez obtenir un lien ici un lien ici à diffuser à vos collègues soit vous ajoutez des emails ici un mail ici par exemple et vous cliquez sur inviter la personne et la personne va recevoir un mail pour qu'elle puisse manipuler la carte qui a été partagé par son collègue voilà pour le deuxième outil en ligne c'est ici donc vous pourrez pour commencer donc soit il faut créer un compte si vous avez déjà le compte il faut cliquer ici j'ai déjà un compte j'attends donc je vais mettre mon voilà continue et le monde passe voilà continue et j'attends l'affichage de mon tableau de bord ouais j'attends là on j'ai un tableau de bourse je prends par exemple je peux créer un espace de travail voilà je prends une carte à modifier à partir d'ici il ya des modèles ici par exemple je prends ça ça c'est mon espace bienvenue suivant ajouter une forme connecté donc tout ça et si j'ai le ce que j'ai comme une carte et je commence à manipuler c'est ce modèle à le modifier en utilisant ces écoles bien évidemment à la ruelle paix par exemple et je commence par dire que cinq chapitres par exemple un champ chapitre et ainsi de suite une fois avoir terminé avec cette carte vous pouvez la partager également avec des utilisateurs comme comme dans le cas de lucide chart et vous pouvez l'exporter en png en pdf en jpeg ainsi de suite pour la déposer bien évidemment voilà donc on a terminé avec les outils techniques donc il faut prendre un seul logiciel générer votre carte en se basant sur en s'appuyant sur les consignes décrites dans le guide et puis l'exporter ou la sauvegarder en jpeg ou bien pdf et la déposer dans l'espace approprié pour éviter tout problème d'ouverture et le risque de ne pas avoir une évaluation quant à votre